non Ferdinand non non Ferdinand je tourne bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne helpis aujourd'hui on parle ensemble de l'estime de soi et du lien avec la foi alors aujourd'hui on aborde ce sujet parce que je crois qu'il est extrêmement important de rétablir la notion de l'estime de soi chez les chrétiens et les chrétiennes mais si tu n'es pas chrétienne n'arrête pas cette vidéo maintenant et écoute jusqu'au bout parce que ce que tu vas entendre va te faire du bien d'abord c'est quoi l'estime de soi et bien l'estime de soi c'est tout simplement l'appréciation l'estime que tu te portes et l'estime de soi repose sur quatre piliers on a la vision que l'on a de soi c'est à dire quel est le regard que tu portes sur toi comment est ce que tu te regardes quelle est la vision globale que tu as sur ta personne poses tu un regard plutôt positif ou un regard négatif ensuite on a le deuxième pilier c'est l'amour inconditionnel est ce que tu t'épouses pleinement et tu t'aimes inconditionnellement en dépit de ce que tu considères comme étant tes défauts tes parts d'ombre et pour tes parts de lumière est ce que tu considères comme étant tes points forts troisièmement l'acceptation de toi est ce que tu t'es accepté pleinement globalement entièrement est ce que tu t'es choisi est ce que tu as compris que accepter ta personnalité accepter entièrement qui tu es c'était vraiment une clé pour ton avancée dans ta vie et le quatrième pilier c'est la confiance en toi j'aimerais juste que l'on pose quelque chose tout de suite l'estime de soi ça n'a rien à voir avec l'égocentrisme ou le fait d'être narcissique parce que plus tu vas avoir une estime de toi qui est solide qui est ancrée plus en fait ton regard sur les autres aussi va être sain et plus tu vas être une source de bénédiction pour les personnes autour de toi tu vas pouvoir modéliser tu vas vraiment pouvoir inspirer les gens et les pousser à aller plus loin avec eux mêmes donc c'est pas pour soi mais c'est vraiment aussi pour pouvoir être une source d'inspiration et un exemple pour les personnes autour de toi et puis pour pouvoir les emmener plus loin pourquoi est-ce que ça pose problème l'estime de soi aujourd'hui alors ça c'est mon analyse mais en fait j'ai remarqué que on a vraiment surtout dans le milieu chrétien on a un peu deux mouvements qui sont totalement opposés on a soit vraiment une forte influence de la mentalité me myself and I avec des hommes de dieu qui vont parfois un petit peu trop loin et se prennent peut-être un petit peu trop pour dieu et puis c'est vraiment ça met mal à l'aise et puis on se dit mais attends ça c'est juste pas pour moi je peux pas marcher là dedans et puis on a l'autre couloir alors là on se glorifie de nos faiblesses et puis en fait je pense que c'est un peu basé sur un verset de la bible qui dit quand je qu'en fait c'est dans nos faiblesses que dieu vient agir et que du coup c'est quand on est faible que l'on devient fort et oui il ya un principe là dedans c'est de dire que on se repose sur dieu en toutes circonstances et que vraiment on se laisse à lui pour que lui puisse agir mais à aucun moment ça veut dire qu'on doit se dénigrer qu'on doit se qu'on doit s'auto flageller en permanence ou alors qu'on doit être une caricature de manque de confiance en soi ça n'a vraiment aucun rapport développer une bonne estime de soi j'hésite toujours entre estime de soi estime de toi donc bon bref développer une bonne estime personnelle voilà c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de pouvoir endosser le mandat qui va te permettre de de pouvoir marcher dans le couloir que dieu t'a donné je ne pense pas je ne crois pas que quel comme de dieu que ce soit et exemple biblique que ce soit des doutes sur la valeur que dieu leur accordé et sur la force qu'ils avaient en dieu et tout ce qu'ils pouvaient faire s'ils étaient accompagnés de dieu alors sous quel angle est ce que j'ai décidé d'aborder cette question et bien j'ai choisi deux passages bibliques le premier c'est le psaume 139 et le deuxième c'est le verset 6 du chapitre 14 de l'évangile selon jean mais avant ça qui suis je je me présente je m'appelle joanna je suis coach praticienne en relations d'aide et c'est moi qui ai créé cette chaîne le mandat d'elle peace et de t'aider à mener une vie connectée à dieu pour que tu sois mieux connecté à toi même et pour pouvoir impacter le monde autour de toi quelles sont les conséquences en fait d'un d'une mauvaise estime personnelle premièrement j'aimerais te dire spirituellement si tu crois que le fait d'avoir une mauvaise estime de toi n'a pas de conséquences spirituelles tu te trompes dieu cherche un moyen de te bénir il trouvera toujours un moyen de te bénir tu as un trésor de bénédiction qui t'a été acquis à la croix il y a 2000 ans cependant si tu as une mauvaise estime de toi tu vas aussi avoir beaucoup de mal à te saisir de ton identité en christ tu vas avoir beaucoup de mal à te positionner spirituellement tu vas avoir du mal à accepter l'appel qu'il y a sur ta vie et donc ça c'est une réelle conséquence et c'est pas un détail c'est pas croire que j'ai une mauvaise estime mais quelque part c'est pas grave parce que dieu même quand même j'en sais rien enfin des fois on a des fois on a des pensées on a des phrases en tant que chrétien qui sont juste catastrophique c'est pas un détail bien au contraire il est important de prendre conscience que la mauvaise estime que tu te porte peut avoir de réelles conséquences spirituelles émotionnellement parlant maintenant avoir une mauvaise estime de soi ça conduit souvent à avoir des pensées qui sont disqualifiantes à tomber dans la comparaison à avoir des mauvaises d'un mauvais regard que l'on pose sur soi que ce soit sur ses capacités sur ce qu'on fait sur ce qu'on fait pas ou alors même sur son enveloppe corporelle sur son physique ce sont des pensées qui te mettent dans un état émotionnel qui est bas qui est mauvais tu vas avoir tendance à ressasser et de nouveau quel est l'impact d'une personne qui est tout le temps en train de se disqualifier et qui est tout le temps en train de se voir comme plus petite et qui n'a pas confiance en soi qui a une mauvaise estime de soi bien sûr que tu vas pouvoir aider d'autres personnes et que tu vas mais jamais dans les mais tu pourras pas impacter peut-être dans les la proportion à laquelle tu es appelé à impacter relationnellement parlant maintenant tu pourrais être une proie facile pour tout ce qui touche aux relations toxiques sous les personnes qui tombent dans les relations toxiques les femmes qui tombent dans les relations toxiques même si elles ont leur part parce que dans relation toxique elle mot relation ce sont souvent des femmes qui ont une très faible estime de soi que ça se voit ou pas la réalité c'est que si tu es bien dans ta peau tu ne te retrouves pas en proie à quelqu'un qui va venir te faire du mal à l'intérieur de ta maison va pas choisir un partenaire qui va te faire du mal que ce soit psychologiquement physiquement que ce qui est quelqu'un qui va t'isoler quelqu'un qui va te manipuler si tu es bien dans ta peau si tu as une bonne estime de toi une bonne connaissance de qui tu peux pas être en proie à ce genre de personne ensuite tu vas être quelqu'un qui va peut-être t'auto saboter dans tes relations dans tes dans ta vie professionnelle enfin vraiment et alors ça c'est quelque chose donc c'est dans la relation à toi même c'est alors catastrophique et ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans ta relation aux autres tu vas avoir tendance à te mettre en dessous tu vas avoir tendance à peut-être ne pas poser tes limites ou au contraire être trop vindicatif tellement tu manques d'assurance tu vas être dans l'agressivité ou tu vas être passive agressive bref autant de choses qui ne font pas de bien à tes relations et pour finir professionnellement parlant si tu as une mauvaise estime de soi tu vas peut-être être quelqu'un qui va rester dans un travail alors que tu ne t'y épanouis pas tu vas peut-être être quelqu'un qui n'osera jamais demander d'augmentation quelqu'un qui n'osera jamais dire non ou alors au contraire quelqu'un qui va faire des choses un peu en douce par vengeance parce qu'il se sent pas respecté alors que à quel moment est ce que tu prends la place qui est la tienne pour que l'on te respecte en fait de voilà ça ce sont vraiment les conséquences que j'ai pu noter qui me semble être évidente et qui semble être des choses à régler mince on n'a pas envie de ça pour notre vie j'ai pas envie de ça pour ta vie non plus en fait ce qui va se passer si rien ne change bah en toute honnêteté des années perdues des années perdues et je trouve il n'y a rien de plus dommage je crois que il ya il ya certaines choses qu'on ne peut absolument pas acheter la première c'est le temps et la deuxième c'est le caractère moi je crois vraiment que ce sont deux choses qui sont extrêmement précieuses deux champs deux choses dont nous devons avoir conscience et deux choses dans lesquelles nous devons investir et je crois que dieu accorde énormément d'importance à la façon dont nous utilisons notre temps et à la façon dont nous sommes modelables dans notre caractère arrête de te poser la question si oui ou non toi tu as le droit à ces choses là est ce que tu as le droit de t'aimer est ce que tu as le droit de t'apprécier ce que tu as le droit de t'accepter ce que tu as le droit d'avoir confiance en toi oui 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 et mille fois oui la personne qui a premièrement misé sur toi c'est la personne qui est le créateur de l'univers alors j'aimerais te dire tu as une immense valeur et oui tu en vaux la peine alors maintenant on va aller regarder dans la bible le psaume 139 des versets 13 au verset 18 et je vais te les lire tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse tu fais des merveilles et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse en forme mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore combien tes dessins au dieu sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables si je les comptais ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers c'est juste extraordinaire et je crois qu'il y a une invitation à comprendre que dieu le créateur de l'univers a passé du temps à t'imaginer et à te créer il a mis du soin dans cette oeuvre là que ce soit moi que ce soit toi que ce soit tous nos nos frères et soeurs et même encore toutes les personnes qui ne croient pas en dieu ont été créés façonné par dieu et il a mis du temps et du soin à créer ces personnes donc je crois vraiment profondément que loin d'être une preuve d'orgueil choisir et décider de s'aimer de s'apprécier c'est honorer dieu partir à sa propre découverte miser sur soi investir sur soi c'est honorer l'oeuvre de dieu et ce qu'il a fait le jour où il t'a façonné et je crois que c'est vraiment hyper important de comprendre ça fin soyons honnêtes est ce que quand tu passes du temps à préparer un plat ou quand tu fais une peinture ou quand tu fais du je sais pas peut-être que tu couffes un bref quand tu fais quelque chose de tes propres mains tu passes du temps tu le fais tout ton coeur et au final il y a quelqu'un qui arrive et puis qui dit j'aime pas c'est nul j'aurais préféré celui de la voisine ça t'atteint ça te fait mal et moi je crois vraiment qu'on ne se rend pas compte de l'impact en fait dans notre relation avec dieu l'impact que peuvent avoir les paroles du style mais pourquoi tu m'as fait comme ça non mais moi j'aurais préféré être comme si non mais et pourquoi moi j'ai pas ça et pourquoi tu m'as mis ça fin au final on demande des comptes aux créateurs de l'univers et non seulement je crois sincèrement que ça a un impact dans notre relation avec dieu mais c'est un impact envers nous mêmes et en plus fin je suis navrée de le dire mais la bible dit clairement l'ouvrage demandera t il au potier ce qu'il est en train de faire et je crois qu'il ya des moments on se rend pas compte de la portée de nos pensées et de nos et de nos paroles sur nous mêmes en fait puis je crois qu'il est hyper important de comprendre que dieu n'est pas humain oui il nous a créé de peu inférieur à qui il est c'est vraiment une grâce de sa part et nous sommes ses enfants mais il n'est pas humain il est dieu et en fait il n'y a pas de perversion dans la pensée de dieu quand il crée quelqu'un il se dit pas ouais bon celui là il est un peu de seconde catégorie mais c'est pas grave parce que dieu merci j'ai mes meilleurs outils de ce côté là il n'est pas comme ça donc quand il te crée quand il crée quelqu'un quand il façonne quelqu'un il se dit pas tiens là je vais mettre quelque chose de mieux et là je vais mettre quelque chose de moins bien dans romain 2 au verset 11 il est écrit que dieu ne fait pas de favoritisme est ce qu'on se rend compte de la portée de ce verset il ne fait pas de favoritisme donc il ya une base qui est neutre la neutralité de dieu c'est l'amour inconditionnel et absolu vraiment il nous faut comprendre ça aussi quand on décide de s'accepter de s'épouser c'est de comprendre que bien sûr qu'il y a des choses à rééquilibrer évidemment on est humain on n'est pas parfait mais la création au moment de la création en fait il n'y a pas de choses mauvaises qui sont mises et ensuite rappelons nous que dans la genèse quand dieu crée à chaque étape il dit dieu vit que c'était bon et moi je crois profondément que quand dieu nous regarde il dit c'est bon il n'y a pas de il dit pas ah oula j'étais pas en forme ce jour là ok non c'est bon donc prends conscience du regard de dieu sur toi et ça m'amène à mon second point c'est que dans l'évangile selon jean au chapitre 14 et au verset 6 on peut lire c'est jésus qui parle je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi puis là peut-être que tu m'écoutes et puis tu dis ah ouais non mais attends c'était jésus quoi c'était dieu lui-même oui mais en fait vraiment je veux je veux péter la bulle de personne et je veux déranger personne mais il y a des gens qui n'aimaient pas jésus les gars il y a des gens qui supportaient pas jésus il y a des gens qui l'ont fait clouer ils pouvaient pas le supporter il voulait sa mort jésus le moment où il dit je suis le chemin la vérité et la vie il le dit pas parce qu'il sait qu'il a la validation dans le regard de l'autre il le dit parce qu'il sait qui il est en dieu il sait qui est son père il sait quel est son appel il sait pourquoi il est là et c'est par rapport à ce que dieu est capable de dire en regardant quelqu'un je suis le chemin la vérité la vie nul ne vient au père que par moi son assurance n'est pas dans ce que la personne en face va penser son assurance et dans le regard que son père porte sur lui alors concrètement on va parler de comment développer une bonne estime de soi et on va dans cette vidéo se concentrer sur les deux premiers points les deux suivants seront dans une prochaine vidéo et les deux premiers points c'est le regard que tu portes sur toi et l'amour inconditionnel que tu te portes le point 1 le regard que tu portes sur toi je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos mais c'est vraiment une image qui a parlé tellement fort à mon coeur que je vais te la redire aujourd'hui je crois que tu tu es une enveloppe une enveloppe au cachet royal avec une missive à l'intérieur l'enveloppe elle est peut-être froissée tachée abîmée déchirée j'ai aucune idée de du chemin qu'a pris cette enveloppe pour qu'elle pour arriver là où elle est aujourd'hui mais ce que je sais c'est que le contenu de cette enveloppe a une valeur qui est inestimable et irremplaçable et quel que soit l'état de l'enveloppe ça ne change rien à la valeur de ce contenu à l'intérieur de l'enveloppe il y a absolument tout ce dont tu as besoin pour remplir ta mission de vie donc il ya tes traits de caractère il ya tes aptitudes naturelles il ya tes talents mais il ya aussi certaines préférences qui sont déjà là je veux dire ceux qui ont des enfants vous savez très bien que votre enfant quand il arrive au monde il ressemble en rien à ce à quoi vous avez imaginé tout simplement parce qu'il est exactement qui il est censé être indépendamment de votre volonté en réalité donc maintenant j'aimerais vraiment te poser la question quel est le regard que tu portes sur toi quel est le regard que tu portes sur cette enveloppe et sur son contenu est ce que tu te regardes avec bienveillance est ce que tu te regardes avec reconnaissance est ce que quand tu découvres quelque chose chez toi tu dis waouh cool qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec ça ou alors est ce que tu te regardes avec sévérité est ce que dans ton regard il ya ce il ya cette cette échelle inatteignable ce niveau inatteignable cette espèce de fantasme de ce que tu devrais être selon des critères purement humain et non pas selon simplement la personne que tu as été créé pour être l'autre jour j'étais avec une de mes amies et puis à plusieurs reprises elle a dit dans la conversation ouais j'ai pas été bien là dessus j'ai été nul là dessus je sais pas comment faire enfin en fait elle avait un regard très sévère sur elle même par rapport à ses relations avec les autres personnes et puis un peu comme si elle devait se comporter d'une autre manière en fait pour que les gens l'aiment plus alors c'est une femme qui est formidable et jeudi mais arrête de vouloir correspondre à ce qu'en plus à ce que tu crois être les attentes des autres parce que la réalité c'est que la forme que tu as aujourd'hui c'est la forme que tu dois avoir pour épouser les personnes que tu vas devoir impacter est vraiment j'aimerais qu'on comprenne en fait que chaque personne est une prise femelle qui est amenée à rencontrer des prises mâles et que le courant qui va passer en fait c'est vraiment ce courant de l'influence de l'impact et de la bénédiction que nous sommes censés être pour les autres typiquement entre la suisse et la france il faut des adaptateurs parce que les prises mâles suisse les prises mâles et femelles d'ailleurs suisse ne sont pas compatibles avec les prises françaises donc la forme que tu as toi c'est la forme que tu es censé avoir pour les personnes que tu dois impacter donc arrête de regarder les autres en te disant mais j'aurais voulu être comme elle j'aurais voulu être comme elle je sais pas le nombre de centaines de fois où j'ai regardé d'autres personnes en me disant mais punaise pourquoi elle a ça et pas moi pourquoi est ce qu'elle est elle est tellement douce et moi je suis tellement bas plus moi quoi voilà en fait il au bout d'un moment j'ai juste accepté le fait que j'ai la forme que je dois avoir pour les personnes que je dois impacter et ça veut dire qu'il ya des gens ils pourront pas vraiment je les impacterai pas ils sont pas réceptifs à ce que je suis et il y en a d'autres je vais pouvoir atteindre leur coeur et je vais pouvoir les bénir et je vais pouvoir amener quelque chose dans leur vie parce que j'ai la bonne forme il en va de même pour toi il en va de même pour mon ami tu as la forme dont tu as besoin pour la mission qui est la tienne et pour les âmes que tu es appelé à impacter et donc quand tu te regardes est ce que tu poses ton regard sur tout ce que tu n'as pas tout ce que tu n'es pas où est ce que tu poses ton regard sur tout ce que tu as et sur tout ce que tu es et je t'en supplie arrête de regarder ce que tu as pas regarde ce que tu as parce qu'en fait on se on se on se bloque on se met dans une mentalité de pauvreté de petitesse quand on regarde ce qu'on n'a pas tandis que si tu commences à regarder ce que tu as ce que tu fais en fait c'est ça te met dans une attitude de reconnaissance de contentement et du coup ça attire une abondance aussi sur toi et ça c'est réel il ya des gens qui qui ont jamais ouvert une bille de leur vie qui ont capté la mentalité de l'abondance bien mieux que nous qui sommes appelés à marcher là dedans et je parle pas d'abondance financière ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit je parle vraiment de cette abondance du coeur qui fait que on va de progrès en progrès qu'on est transformé de gloire en gloire et si tu étais face à la toi âgée de huit ans qu'est ce que tu lui dirais est ce que tu est ce que tu lui dirais tout ce que tu penses de négatif de vous deux ou alors est ce que tu essaierais de la booster à fond est ce que tu essaierais de lui montrer tout ce qui est beau tout ce qui est unique tout ce qui est scintillant chez elle et moi je crois que s'il ya deux personnes que tu as vraiment envie que tu as vraiment envie d'impressionner sur cette terre c'est la toi âgée de huit ans et la toi âgée de 80 ans et vraiment crois moi c'est hyper puissant de comprendre que l'amour que tu ressens pour tes enfants c'est l'amour que tu dois aussi ressentir pour la toi âgée de huit ans en fait et honore cette petite fille honore son parcours de vie et viens prendre soin de ses rêves et je reviens vraiment sur le fait que le regard que tu portes sur toi va influencer le regard que tu portes sur les autres il y a différentes façons de gérer une mauvaise estime de soi et il y en a essentiellement deux la première c'est de compenser en se mettant en supériorité et la deuxième en fait c'est de c'est de se croire toujours en dessous toujours en dessous toujours en dessous mais en fin de compte dans les deux cas en fait dans les deux cas c'est pas ouf dans le cas où toi tu vas vouloir te mettre au dessus pour compenser tu vas peut-être aussi beaucoup de comparer pour te rassurer tu vois elle fait ça mais moi moi je le fais vraiment mieux ah non mais moi j'ai pas ce défaut là ah non mais moi ceci moi cela bref ça amène une forme de jugement ça amène un manque de bienveillance ça va t'amener à à médire sur la personne ça peut aussi amener de la jalousie vraiment et je parle pas de regarder je sais pas par exemple ta copine qui s'est acheté un nouveau sac à main et puis tu es en mode mais tellement cool je kifferais tellement me l'acheter aussi mais je suis tellement heureuse pour toi et c'est vraiment sincère c'est pas ça la jalousie c'est ah ouais trop bien tu t'as acheté ce nouveau sac à main ouais bah moi aussi j'aimerais bien voilà et puis peut-être que dans ta bouche tu vas le dire comme je l'ai dit la première fois mais dans ton coeur tu vas le dire comme j'ai dit la deuxième fois et vraiment veille à ça parce que la jalousie c'est c'est dénigrer ce que tu as dans ta propre vie et élever ce que l'autre a dans sa vie honnêtement ça fonctionne pas ça fonctionne juste pas en fait et ça la jalousie ça a vraiment été quelque chose qui m'a beaucoup empêché d'avancer pendant longtemps et j'en parle en connaissance de cause la jalousie n'a pas à avoir de place dans ta vie aucune forme de jalousie regarde ce que tu as valorise ce que tu as chéri ce que tu as dans ta vie mais aussi dans ton coeur dans ton caractère dans qui tu es en fait et ensuite il ya le fait de se mettre en dessous et donc de placer les autres en position en fait de supériorité par rapport à toi tu vas peut-être leur donner plus de crédit à eux qu'à toi mais également plus de crédit alors regarde donc si eux ils te disent bah moi je vois ça sur toi mais que toi dans ton coeur et dans tes temps de prière tu sens qu'il y a autre chose que ouais mais je sais pas par exemple quelqu'un veut te mettre au service vidéo de ton église mais toi en fait tu tu te verrais plus à la com mettons allez et toi dans ton coeur il ya vraiment ça et du coup bah tu vas aller à la vidéo parce que tu portes plus de crédit au regard de l'autre sur toi et à ce qu'il dit sur toi que ce que toi tu as dans ton coeur et qui te vient de dieu ça c'est juste bah du temps perdu quoi franchement du temps perdu et puis là c'est encore un exemple qui est gentil mais ça peut aller beaucoup plus loin en fait des fois on peut laisser un droit de parole aux gens et je renvoie sur ma vidéo sur les priorités non la vidéo sur les limites pardon fait attention au pouvoir que tu laisses à la personne si tu te mets trop en dessous que tu la mets trop au dessus tu vas la laisser dire des choses dans ta vie et tu vas porter du crédit à ce qu'elle dit non et puis aussi des fois tu vas peut-être avoir tendance à faire pour eux ce que tu aimerais tellement avoir le cran de faire pour toi et si tu en vaux la peine ton projet en vaut la peine ton ton ta vie en vaut la peine et tu auras à répondre à rendre compte pour toi même pas pour la vie de l'autre enfin pour les projets de l'autre mais pour les projets qui sont sur ta vie et mon point 2 pour toi c'est vraiment l'amour inconditionnel il est temps de t'aimer il est temps de t'aimer intégralement entièrement d'aimer ton corps est ce que tu considères comme étant des défauts mais qui en fait ne sont que des preuves de ton unicité d'aimer aussi ton caractère parce qu'en vrai si tu décides d'utiliser tout cela pour en faire tout ton caractère là le package tu décides de le prendre et de l'utiliser pour impacter les gens autour de toi pour bénir les gens autour de toi pour vraiment être un plus pour ce monde pour ton monde j'en reviens ce que je disais tout à l'heure dieu fait pas de favoritisme quand il t'a créé il s'est pas dit je vais lui mettre des trucs pourri les trucs bien il ya que des belles choses en toi c'est toi qui décide de tes traits de caractère de tes préférences de tes dons de tes talents c'est toi en fait qui décide de l'utilité que tu en as et de la façon dont tu t'en sers et pour apprendre à s'aimer moi je crois qu'il est très important d'aller chercher dans la bible les cherche il est important d'aller chercher dans la bible et de de prendre conscience de de ton identité de ton identité en christ et de l'amour que dieu te porte et je vais mettre sous cette vidéo un livret de méditation avec plein de versets bibliques qui parlent de ton identité en christ et c'est pas quelque chose que je mets parce que c'est facile de mettre ça sous une vidéo c'est tellement important c'est la base la base ton identité en christ c'est la base sur laquelle tout le reste va se construire et après il ya vraiment le ton identité personnelle parce que dieu ne fait pas de claude donc l'identité en christ c'est notre identité commune et ensuite il ya ton identité personnelle il ya plein d'autres choses à découvrir sur toi mais apprends à t'aimer juste choisi de t'aimer juste parce que tu as été créé par dieu et parce que c'est déjà juste magnifique le simple fait que tu sois en vie te confère le droit d'exister et te confère le droit d'être aimé et de t'aimer de t'apprécier de te choisir et de te mettre au service vraiment des autres avec tout ce qu'il ya de plus beau en toi tu es aimable tu es formidable alors fais toi le cadeau de décider et de choisir de t'aimer banni toutes les mauvaises paroles à ton propos banni tes mauvais regards là quand ça part tu commences à mal te regarder interdis toi cela vraiment mets toi en auto en mets toi en auto observation sur les jours qui arrivent les semaines qui arrivent et note vraiment prends conscience du regard que tu poses sur toi et de la façon dont tu t'aimes ou tu ne t'aimes pas et fais toi un cadeau fais toi un cadeau va 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 te faire masser va te faire les ongles va va boire un café tout seul au bord de l'eau va faire une promenade fait quelque chose au milieu de ta journée que tu n'oses pas t'attribuer tu n'oses pas t'accorder d'habitude fais le vraiment je te mets au défi fais le prends un temps juste pour toi fais toi plaisir juste pour toi aime toi voilà pour cette vidéo cette première partie sur l'estime de soi et la foi on se retrouve pour notre deuxième partie le mois prochain et en attendant je t'encourage en dessous de cette vidéo tu pourras trouver le lien d'abonnement à ma newsletter mais aussi le lien de téléchargement de ton livret sur l'identité en christ je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt ciao ciao